Bonjour, bienvenue sur Ivresse TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la promenade des légendes. Alors, on y va ? Vous venez ? En route ! Tout au long de cette promenade, nous rencontrerons des personnages fantastiques. Ici, la Dame Blanche. C'est un être prétendument fantastique que l'on rencontre dans les chemins écartés et obscurs. Elles sont extrêmement fréquentes dans toutes les parties de Wallonie. Vous aurez l'occasion, au cours de cette promenade, de découvrir des trésors de notre patrimoine culturel, notamment le vieux séchoir à tabac. Encore un autre personnage fantastique de la promenade des légendes, le Verbuch. Le Verbuch, dans de nombreux récits légendaires, il est perçu comme un être fantastique mal défini ou un être de forme animale de nature démoniaque ou encore un animal fantastique spécifique et non issu du croisement de l'homme et du bouc. Il est l'incarnation du serviteur du diable. Ce fait aussi, parfois, rouler lorsqu'il accomplit des missions pour le diable. Voici une représentation du diable. Le diable, il naquit le jour où naquit l'homme. Comme lui, manipulé, manipulant, il se multiplia. Par les films des idées et à sa ressemblance, il se mit à grandir. Ce fut comme un virus, virule et muet, qui nous parasita. Ah, et voici nos amis les nutons. Les nutons, ce sont des génies généralement bienfaisants et qu'il faut se garder de blessés ou de provoquer. Ils sont puissants et persévérants. Ils ne sortent que la nuit. Ils aiment rendre service, mais moyennement, quelques paiements. Leur taille ne dépasse pas la hauteur de nos jambes. Leur nature les place hors du temps. Ils n'ont pas d'âge, mais le plus souvent, ils ont l'aspect de vieillards à l'air. Ils se réfugient dans les grottes, les trous et les souterrains selon ce que leur présente la religion. Voici quelques citations de grands philosophes. Le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Brecht L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein Un amateur passionné est toujours plus compétent qu'un professionnel indifférent. Aucun homme a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Abraham Lincoln Plus nous nous élevons et plus nous semblons petits à ceux qui ne savent pas voler. assis sur une souche tandis que l'air bourdonne savoir goûter l'instant que le présent te donne. Nous sommes sur les hauteurs de la promenade où nous pouvons découvrir le bas du village de la forêt et une partie du village de Bresse. Ici nous arrivons chez notre ami le loup-garou. Le loup-garou est un homme loup et non un esprit. Grâce à un pacte passé avec le diable cet homme se change en loup les soirs de pleine lune pour attaquer les paysans ou rarement les remettre sur le bon chemin quand ils sont perdus en forêt. Attention ! Nous arrivons dans le territoire des sorcières. Ce sont des femmes de tous âges bien intégrées à la localité et qui dans la plupart des récits ont la qualité de voisine ou de parent. On dit qu'elles ont partisé avec le diable pour jeter des mauvais sorts jouer des tours pendables elles participent au sabbat avec leurs consœurs. Elles sont aussi rebouteuses. Bien entendu, les sorcières ne se donnent pas à connaître comme telles. Il faut les démasquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le Mawo Le meilleur Il doit être une espèce de crocodile car il est décrit gros comme un veau et ayant la forme d'un lézard. Il ne quitte pas les eaux. D'ailleurs, quand il se monte, c'est dit-on le signe d'un prochain grand malheur. Nous sommes sur les hauteurs de la forêt dans la promenade. Voici la forêt avec son église, ses vieilles maisons et là-bas plus loin un vieux séchoir à tabac. Ah tiens, voici nos fées. Les fées. Alors, à la forêt, les fées décidèrent de prêter leurs doigts induits de leur talent aux artistes vivants. L'esprit des artistes décédés se déporta d'un coup vers ce coin si petit d'un pays tout petit. L'ard dont on parlait tant et qui faisait couler trop d'encre, l'ard dont, ce jour-là, reprit de la substance et se remit à respirer. Oh, tiens, quelqu'un a oublié ses outils de travail apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous revoilà au point de départ. La promenade est déjà finie. Je veux juste vous présenter un dernier personnage. C'est le pécroché L'île de la frayeur des mères craignant de perdre leurs petits dans les rivières ou dans les puits. Voilà, le reportage est fini. A bientôt sur Livresse TV. J'ai juste oublié de vous présenter mon caméraman sans qui le petit reportage n'aurait pas eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada